Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Délé Geek, aujourd'hui consacré à l'expédition dans le Sinai pour fonder la ville de Timna. Donc aborder le dernier volet du jeu qu'on n'a pas encore abordé, c'est-à-dire la gestion d'une armée. Aussi, le pharaon veut que je crée une cité avec une population de 2000, un niveau de royaume de 70, donc je vais devoir répondre à pas mal de ses exigences, et un niveau de prospérité de 15, donc il veut que j'ai une cité qui fasse des bénéfices. Donc analysons un petit peu la carte. On voit qu'on a deux zones vertes, celle au sud, assez massive et avec de la nourriture, et une toute petite zone au nord-est, certes avec pas beaucoup de place, mais surtout avec un très bon accès aux mines. Et je vois qu'il y a aussi des possibilités ici également. Ça va poser un dilemme, mais je pense que je vais devoir créer ma cité en deux fois, c'est-à-dire en deux zones distinctes, l'une pour satisfaire les exigences du pharaon, qui va plutôt se positionner ici, et l'autre pour satisfaire les besoins de ma cité. Donc pour cela, on va créer simplement une ligne, toute simple, qui va servir juste à accueillir une population que je ne vais pas forcément chercher à développer, mais que je vais plutôt utiliser pour approvisionner en manœuvre mes différentes mines. Donc pas besoin de pousser très loin la formation de cette cité, enfin de cette, on va dire, colonie, on va dire. On met le point d'eau, on met la caserne de pompiers pour éviter que ça crame, et les architectes pour éviter que ça ne flambe. Et vu que je ne vais pas développer la cité, un poste de police est obligatoire. On va disposer juste une mine de cuivre, ici. Voilà. On met un entrepôt en prévision pour le stockage, et on peut s'occuper d'autre chose. On va se placer, je pense, là où je peux accéder aux ressources, c'est-à-dire ici. Donc, on dégage un petit peu la route qui, celle-ci, va me faire chier. On reste proche du point d'eau, au cas où, si je dois me développer davantage. Donc, je pense que créer ma cité, ici, sera assez intéressant. Ouais, on va la créer plutôt comme ça. On va placer, ici, la place des fêtes, qui va être, bien sûr, comme d'habitude, le cœur central de ma cité. Voilà. Et là, on va développer des habitations qu'on va mettre dans la partie désertique. On garde la partie végétale pour placer mon point d'eau. Et encore une fois, au bout, on place pompier pour éviter que ça crame, architecte pour éviter que ça s'écroule, et police pour éviter que ça nous flambe. Vous voyez que cette fois, j'essaie de faire des efforts. J'essaie vraiment de les mettre à l'écart pour éviter toute perturbation de leur développement. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les premières habitations. Voilà. On va, de nouveau... J'ai abaissé un petit peu la vitesse pour prendre le temps de vous expliquer. On va rester à 90. Je pense que ça va être un bon compromis, parce que ça, ça va vraiment beaucoup trop vite. 80 est parfois lent et me laisse souvent des blancs. Mais donc, on a nos deux pôles, l'un avec une mine de cuir toute prête, et l'autre avec la véritable cité à proprement parler. Alors, pendant que ça se développe, on va faire un tout petit peu de généalogie, puisque dans la partie précédente, on nous parlait du pharaon Or-Aa. Ce pharaon a eu un fils, qui s'appelle Djer. Ce pharaon a régné, il a aussi eu un fils. On va l'appeler Gwadji. Et celui-ci a encore eu un fils. Et ce fils s'appelle donc Den. Le pharaon Den. Alors, on n'est plus tellement dans la partie, comme je partais dans les parties précédentes, légendaires des pharaons, puisque celui-ci, on a trouvé sa tombe. On sait où est-ce qu'il est. Elle serait à Abydos, au fameux site de Um el-Kaab, le lieu d'enterrement des rois de la première dynastie. Donc, on sait où il se trouve. Et on sait que celui-ci, au cours de son règne, a demandé à ce que la cité de Hahan, donc littéralement la belle porte, soit construite dans le Sinai. Donc, cette cité que je suis en train de construire, qui ne porte pas le même nom, mais visiblement, se trouve, a existé, et on a retrouvé des traces archéologiques actuellement. Alors, où est-ce qu'on se trouve exactement ? Alors, on est, donc, sur la carte, et on voit ici, donc, la capitale Menefer que j'ai créée dans la partie précédente. Mes cités précédentes de Père Wadij et Neken, par exemple, ou même Nupte, et on a le Sinai, donc, c'est la partie à l'est du Nil, dans la partie désertique, et voici, donc, ma cité, Timna. Donc, on voit qu'on est vraiment en dehors de la zone d'influence de l'Égypte, mais placez-vous dans la logique du pharaon d'Aine. Son royaume existe maintenant depuis pratiquement plusieurs centaines d'années, et il a besoin de zones tampons. Le Sinai fait cette zone tampon. Il ne veut pas posséder cette région, mais il veut que celle-ci soit contrôlée par l'Égypte pour faire barrage aux éventuelles tribus nomades qui pourraient venir facilement jusqu'à l'Égypte. Pareil de l'autre côté, mais pour l'instant, on se contente sur la zone orientale. Donc, pour l'instant, mon but, c'est de développer une cité prospère, et pour cela, on a un peu de chance, on a des réserves de nourriture inépuisables d'autruches, donc on n'a pas besoin de s'inquiéter cette fois de récolte et la bénédiction d'Osiris. Donc pour cela, on va créer une nouvelle extension avec trois pavillons de chasse. Je pense que ce sera suffisant. On va pousser un petit peu, encore une fois, en mettant la caserne de pompiers et d'architectes à l'autre bout. Voilà. Et on va organiser une fête, cette fois pour Seth, qui, comme vous le voyez, est le seul en surbrillance. Donc, c'est le seul que je dois honorer. Seth, mais très utile, puisqu'il va s'occuper de ma protection et des armées. Si je le leurre suffisamment, il peut même tuer des envahisseurs ennemis qui risquent d'arriver sur la carte. Ça, on verra un petit peu plus tard. Pour l'instant, on en est vraiment au bas, c'est-à-dire produire du cuivre. Et ce qui est fait, et on va tout de suite, pour éviter de perdre trop d'argent, on va tout de suite faire une extension, ici. On va mettre matière première, et on va mettre... Alors, est-ce que je suis allé trop en avant ? Certainement. Là, on va jouer avec la place. Donc, les mines d'or. Voilà. Ici et ici. Voilà. On a juste à les connecter. Parfait. Voilà. Et... Ah oui, toi, tu es déjà en fonction, donc on peut te mettre en grenier, ici. Est-ce que je vais plutôt te mettre... Je vais plutôt te mettre un peu en retrait. On va enlever la route, là. Voilà. Et on va continuer de prolonger, et on va mettre le grenier plutôt sur le même côté que les autres habitations. Voilà. De cette façon, quand les trois gerbes de viande seront... Enfin, gerbes de viande, n'importe quoi ! Si on a les trois cargaisons de viande entreront dans le grenier, on pourra l'approvisionner. Donc, je crois que là, je ne l'ai pas connecté à la route. Voilà. Alors, oui, on n'a pas de manœuvre à proximité. Je pense qu'il a dû partir chercher. Voilà. On a les premières mines qui fonctionnent, et on va mettre... le palais du village. Délicat. Où est-ce que je vais me mettre ? On va le mettre ici, tout simplement. On va le mettre en retrait. Voilà. On est à 21% de chômage, donc pour l'instant, tout va bien. Donc, on va profiter de cet afflux de manœuvre pour créer tout de suite une deuxième mine de cuivre. Voilà. Cette fois ici, on va mettre juste les architectes pour éviter que tout se casse la gueule. J'ai la première mine d'or qui fonctionne. Est-ce que mon grenier fonctionne ? Non. Pourquoi il ne fonctionne pas ? On aura un petit peu de patience, je pense. Bon. Il s'est passé quelque chose qui ne fonctionne pas. On va le remettre. Besoin de manœuvre. Ah oui, tu m'étonnes. Créer des bazar. Donc, ça veut dire que je l'ai bien... Oui, voilà. J'ai le personnage. Ça y est, il est sorti. Voilà. Donc, comme vous voyez, j'ai bien fait d'anticiper puisque le pharaon, au bout de même pas neuf mois d'activité, me demande 500 charrettes de cuivre. Donc, il me semble que je ne les ai pas encore. Non, j'en ai que 400. Mais bon, tout est bien parti. J'ai de quoi stocker, donc je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Voilà. Le grenier fonctionne. C'est parfait. On va donc pouvoir créer un bazar. Alors, au lieu, on va le mettre à l'autre bout pour être sûr que tout le monde soit approvisionné. Pas besoin de faire cette extension. Voilà. On va organiser une autre fête. Donc, deux mois, on peut attendre encore un petit mois. Voilà. On a nos cinq. On a nos cinq charrettes. Donc, pour cela, on va se rendre au chef politique de Minmonta d'Ideer IV. Et on voit qu'on a les 500 de cuivre. Donc, j'ai juste à cliquer et à expédier la demande du pharaon. Aussi, on va un petit peu anticiper pour autre chose. On va mettre de quoi fabriquer des armes. Parce qu'à l'époque, finalement, l'Égypte était à la limite de la zone d'influence du savoir de la fabrication des armes en cuivre. L'Égypte a toujours été un petit peu en retrait à ce niveau et a dû créer ses propres armes pour, on va dire, se protéger. Mais n'a pas suivi, on va dire, l'évolution normale des armes dans le reste du monde. Et quand je dis reste du monde, je parle surtout des régions de la Mésopotamie. Donc, eux ont dû développer leur propre façon de se battre. Bon, c'est bien. La population vous adore. Je suis très content. On va mettre un temple de 7 avant qu'ils ne décident de me mettre ses foudres sur la gueule. Voilà. On voit qu'on a suffisamment de réserve. C'est très bien. Et les deux mines d'or fonctionnent. Donc, j'ai un approvisionnement régulier en ressources. On va même s'assurer. Voilà. On va rajouter deux mines d'or pour être sûr d'être autonome financièrement. Et on va mettre un architecte ici parce que je sens que ça va s'écrouler. Donc là, vous voyez, j'ai abordé pratiquement toutes les zones où je pouvais placer une mine. Maintenant, si je souhaitais mettre autre chose, je vois que je peux encore en mettre tout le long. Pardon, j'ai dit une bêtise. Je peux encore en mettre tout le long. La zone est considérée comme constructive. Bon, c'est très bien. C'est très, très bien. Très bien. Maintenant, j'ai de quoi développer. Donc, on va utiliser la dernière partie que je n'ai pas encore pris de mon carré pour placer caserne de pompiers architectes. Voilà. Mais avant cela, on ne va pas s'embêter. On va créer ici niveau du royaume en hausse. Vous voyez, comme j'ai approvisionné les 500 charrettes, je peux maintenant avoir une hausse d'augmentation du royaume. Il était à 60 en début de partie. Il est maintenant à 63. Donc, maintenant, mon ambition, c'est de créer une deuxième. Donc, vu qu'on a le grenier ici, je peux tout à fait, sans trop de problèmes, créer une nouvelle zone d'habitation ici. On va la mettre bien en retrait. Là, on enlève quelques habitations, là, pardon, quelques végétations. Hop là, on va la développer ici. On va la mettre d'une ligne droite, la faisant remonter sur le grenier. On va la mettre dans la partie, les habitations, dans la partie désertique. Voilà, et on met le point d'eau de l'autre côté, tout au bout. Et de cette façon-là, je mets un petit peu d'espace pour placer mes pompiers, mes architectes et la police bien à part. On met un nouveau temple de sept, tout de suite, en prévision. Voilà, et de cette façon-là, maintenant, je vais pouvoir construire mon école de jonglerie, ici, et mettre le premier étal à l'autre bout pour être sûr que le petit bonhomme vienne nous rendre visite. Voilà. Il n'y a rien pour se divertir. Ça va venir, ça va venir. On va organiser une petite fête parce que voilà, ça fait maintenant huit mois que je n'y ai rien eu. Donc, comment ça se passe sur la colonie du Nord ? Bien, je vois que je produis du cuivre, c'est très bien. C'est parfait. Voyons voir si on a... On n'a pas de taux de chômage, donc pour l'instant, c'est très très bien. Accès à l'eau de base, non mais tu te fous de ma gueule. Comment ils ont pu se développer, les maisons-là ? Bien, on est à 500 habitants, c'est déjà pas mal du tout. Donc, petit aparté pendant que ça se développe. Donc, le pharaon d'Aine, on sait qu'il a eu quatre épouses. Oui, j'entends déjà les envieux. Petite précision, on est dans une société patriarcale, la chrétinité, on n'en parlera même pas avant plusieurs millénaires. Donc, avoir plusieurs femmes, c'était tout à fait accepté. On sait qu'il a eu un fils, du nom de Adjibi, qu'il a eu de sa femme Chichemetka. Voilà. Désolé pour la prononciation, j'essaye de donner le plus de véracité possible. Donc, Chichemetka. Et les trois autres femmes, on n'a pas donné en tout cas de lignée connue. On sait que le règne du pharaon d'Aine a duré entre 20 et 40 ans, ce qui, à l'époque, est assez considérable. On va rajouter un petit bazar. Voilà. On sait que sous son règne, l'État a été consolidé. Et tout ça, on le sait grâce à la pierre de Palerme qu'on a découvert il y a quelques années. Et on sait que c'était un pharaon très actif puisque, en plus des expéditions dans le Sinaï, il aurait été jusqu'en Palestine. on a un grenier presque plein. C'est parfait. Ça va pouvoir couvrir tous les besoins de ma population. Et là-bas, ça se passe très très bien. Donc, est-ce que je vais avoir du chômage ? Normalement, oui. Oui, on est déjà à 21% de chômage. Donc, on va profiter de cet afflux de manœuvre gratuite et bon marché pour créer ici deux puits d'argile avec de quoi créer des poteries. Voilà, ça devrait suffire. Pompier et architecte. Donc, maintenant que je vois que j'ai une cité qui s'est bien développée et que le pharaon ne vient pas toujours m'enquiquiner, on va retourner sur la carte et on va créer une route commerciale avec Tinis qui va m'acheter du cuivre. Donc, ça va me coûter mes dernières réserves mais on va le dire au chef exportateur puisque j'ai 1000 cuivres en réserve, on va demander d'exporter les surplus mais seulement à partir de 500. On va s'assurer d'avoir suffisamment de réserves pour répondre aux demandes du pharaon. Vous voyez, ça a mis à mal ma trésorerie mais comme j'ai des rentrées de mine d'or pour l'instant, ça devrait aller. Alors, voilà, 259, on va organiser une autre fête. Voilà, ça devrait pour l'instant passer. Par contre, je vois que mes mines ici sont inactives. Ça ne me plaît pas du tout. voilà, pour l'instant, elle marche en intermittence donc ça signifie qu'elle ne trouve pas forcément de manœuvre à proximité. Le bazar pose des problèmes. Bon, on est remonté à 254 donc il faut juste que je fasse attention. pour l'instant, tout va bien. On va accélérer un tout petit peu. On va arrêter à 90. Puisque pour l'instant, je vais à tâton. Peu importe le temps que ça me prendra, j'ai des réserves de greniers pleins. Je peux faire un petit peu ce que je veux. j'ai pas tellement de pognon. Ce serait bien que je vende. Voyons voir. Ah oui, lui, à mon avis, il va m'acheter du cuivre. On va le suivre. Donc vous voyez que les distances sont importantes. Voilà. Voilà. Votre humilité et votre obéissance en guise de récompense il terrassera les prochains ennemis qui osent... Oh, c'est sûr. Oh, merci. Bon, vous voyez que les commerçants sont passés, ils m'ont racheté du cuivre et je suis redevenu très riche. Merci le commerce. Donc on va pouvoir développer un étal ici, ici. qu'on va mettre là. Et on va pouvoir placer une école de jonglerie un peu plus loin. Faites somptueuse, c'est parfait. Tout se passe pour l'instant comme prévu. Donc par contre, les mines ne fonctionnent pas, ça va être un problème si j'arrive pas à... Alors, je vais placer quatre habitations ici que je vais laisser comme ça. Mais c'est juste pour avoir un accès en manœuvre parce que visiblement, elles ne veulent pas s'implanter. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous ai montré comment on gérait l'exportation envers une cité, comment répondre aux demandes du pharaon. Il va en arriver d'autres, certainement, puisque je n'ai pas encore placé toutes mes mines et toutes mes options dans le jeu. On a 19% de chômage, donc ça nous laisse de quoi faire pour une deuxième vidéo, une suite. Je vous dis à la prochaine et j'espère que vous avez laissé un petit pouce bleu, un petit commentaire et que vous êtes passé sur les différents liens que je vous laisse. Et n'hésitez pas non plus si vous voulez approfondir ce que je vous ai dit sur la partie historique. Cette fois, je mets mes sources puisque là, on commence à développer véritablement l'histoire. Donc, autant être le plus sérieux possible. Sur ce, à la prochaine ! de la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada